C'est l'Assemblée Générale de Progressis, à bord du Gerver, ce magnifique bateau qui est amarré sur la presqu'île de Caen. On est bien là, sous le soleil, franchement ça ne pourrait pas être mieux. Alors, travailler en temps partagé, c'est mettre à profit ses compétences dans différents domaines d'activité et au sein de différentes entreprises. Moi, en tant que start-up, je n'ai pas un temps plein pour une assistante de gestion et donc ça va me permettre d'embaucher quand même des personnes et faire cette activité-là chez moi, juste le temps que j'ai besoin et de partager avec d'autres employeurs. Et donc de créer un emploi à 100% pour le salarié final. Ça permet de s'épanouir dans des métiers un petit peu temps différents, donc on ne travaille pas de la même manière, une grande entreprise ou une petite entreprise. J'estime que c'est indispensable d'avoir les compétences de salariés qui connaissent parfaitement leur sujet. C'est vrai que quand on a la chance de tomber sur quelqu'un de compétent tout de suite, une fois de plus c'est simple, c'est simple et efficace. Alors pour moi c'est de la flexibilité, c'est cette flexibilité-là qu'on cherchait et qui rassure nos investisseurs aussi parce qu'on ne s'alourdit pas au niveau social. Je pense aussi qu'on s'inscrit dans une démarche un peu sociale, de réinventer le boulot, on sait que ce n'est pas forcément facile aujourd'hui, que tout le monde trouve sa place avec le job qui lui a titré, etc. Et je pense que ça ouvre d'autres possibilités. Et donc je pense qu'on s'intègre dans une autre forme de travail en fait, tout simplement. Il faut aimer bouger, voir différents secteurs, avoir différentes missions, voir différentes personnes. Il faut être vraiment adaptable, c'est la priorité, je pense. On apprend tout le temps, c'est ça qui est presque essentiel. On ne s'ennuie pas aussi, vraiment on ne s'ennuie pas. C'est vraiment génial, en fait c'est gagnant-gagnant. Tout le monde est gagnant dans cette histoire. Sous-titrage ST' 501